Maintenant, je voudrais avoir un monsieur à la cravette rouge, Jason et Audrey, s'il-vous-plaît. Je pense que c'est Jason. C'est ça, Horace? Oui? Est-ce que je suis dans la bonne offre, là? Oui, oui, oui. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'elle change quand même, tu sais, il était en garçon ou en fille. Tu peux parler, j'ai plus mon manteau d'hiver! Elle a plus ça, mon manteau d'hiver. Ok, alors, je vais en faire un peu du sujet danser que je fais la présentation de Jason. Oui, s'il-vous-plaît. Oui, s'il-vous-plaît. Alors, dans ce numéro, Jason va se mettre dans la peau de Al Pacino, dans le film Parfum de femme, qui, en passant, lui, a subi ses cours de danse par les professeurs du sud-dance art summery aux États-Unis. Il a enseigné, entre autres, à Patrick Choisy, dans Jean-Marc le 20thème, et puis dans Al Pacino. Alors, dans le film Parfum de femme, où il interprète le rôle d'un homme non-voyant, qui se laisse guider par sa danseuse le temps d'un tango. Pour ce numéro, et seulement ce numéro, c'est la femme qui va diriger et l'homme qui va se laisser guider. Mais n'oublions pas que ce soir, nous sommes dans le monde hollywoodien, et c'est ça qui s'arrangeait avec le gars des vues. Et que dans la vraie vie, mesdames, je vous le demande, qui dirige? L'homme! L'homme, là, là, je t'ai toujours guider. Est-ce que je t'ai déjà laissé, dans une leçon, oser penser de me guider? Pourquoi tu penses que j'ai décidé de danser pour, 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 pour une vie? J'aime bosser le monde, là! Ça fait un an, là! Viens-en, un an qui est mort, quand je ne suis pas hierdi, là! On le mange à chaque semaine, d'ailleurs! Alors, essayez... Je n'en ai pas de manquer! Mais, peut-être, on vient que tu me l'asent à prendre des goûts de danse! Fixez-le! Alors, vous êtes prêtes? Vous êtes prêtes? Parfait? Ta canne est où? C'est cher? Vous êtes calme? C'est bon. Alors, une bonne main pour nous! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada